Après des années de pénurie persistante de sucre et d'autres produits de première nécessité, le gouvernement du Burundi a décidé de libéraliser la commercialisation du sucre, un produit devenu rare malgré la présence de la Sosumo, société sucrière du Mossos, la principale usine de fabrication du pays. Cette décision intervient dans un contexte de crise économique exacerbée par une gestion controversée de la Sosumo et des défis majeurs à l'échelle nationale. Les analystes économiques soulignent plusieurs problèmes qui affectent l'entreprise, notamment la vétusté de ses équipements. Les engins et machines, ainsi que l'infrastructure générale de l'usine, sont gravement obsolètes, ce qui entrave sérieusement sa capacité de production. De plus, la corruption et l'incompétence de certaines directions, souvent occupées par des militants du parti au pouvoir, le CNDD-FTD, sans égard pour leurs compétences réelles, aggravent la situation. Ces dirigeants, souvent plus préoccupés par leurs intérêts politiques que par l'efficacité opérationnelle, contribuent largement à la dégradation de la société. Un autre problème majeur est le manque criant de devises nécessaires pour s'approvisionner en matière première essentielle à la production de sucre. Cette pénurie de devises reflète des défis économiques plus larges auxquels le pays est confronté, exacerbé par une gouvernance inefficace. Depuis longtemps, de nombreux acteurs économiques ont suggéré la libéralisation de la commercialisation du sucre. Ils soutiennent que l'ouverture du marché pourrait stimuler la concurrence, faire baisser les prix et améliorer l'approvisionnement pour les consommateurs burundais. Avec la libéralisation, le gouvernement espère attirer des investisseurs privés et des importateurs qui pourraient pallier les insuffisances de la Soussumo. Au-delà de la crise du sucre, le Burundi fait face à une pénurie généralisée de produits de première nécessité, y compris le carburant, ce qui a des répercussions sévères sur la vie quotidienne des citoyens. Ces pénuries sont souvent attribuées à une mauvaise gouvernance, dominée par le népotisme et la corruption, qui compromet l'efficacité des politiques économiques et sociales. La libéralisation de la commercialisation du sucre pourrait être une solution partielle aux problèmes structurels profonds du Burundi. Une réforme globale de la gouvernance et de la gestion économique est cruciale pour adresser non seulement la crise du sucre, mais aussi les autres défis économiques urgents.